Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui ne sera pas très long ce dernier consistera à vous présenter une animation de texte originale pour la peine je vais me mettre en diaporama afin de vous montrer le résultat final comme nous pouvons le constater à l'aide d'une animation de powerpoint le texte apparaît selon la progression de la barre orange un autre exemple reprenant la même thématique de présentation par exemple j'ai deux félins et lorsque je clique vous pourriez bien sûr automatiser le déclenchement de ce diaporama donc là le texte apparaît pour les deux images pour ma part je trouve que ce type d'apparition a une certaine originalité et peut servir à une présentation professionnelle tel que un organigramme hiérarchique ou toute autre présentation de votre choix nous allons bien sûr voir pas à pas comment faire ce type de présentation vous pourrez par la suite l'adapter à votre convenance je vais donc pour la peine ouvrir un autre dossier et vous montrer la construction de ce type d'animation nous voici à présent dans un nouveau dossier donc je vais supprimer ces deux éléments à les sélectionner avec ma souris voilà et je clique sur la touche SUP alors je vais dans un premier temps faire une insertion de forme je vais sélectionner ce rectangle et ici avec ma souris je vais l'incruster dans mon slide je vais changer pour la peine la couleur je vais par exemple prendre une couleur grise voilà et là je vais aller dans insertion et dans le groupe texte choisir word art je prends le premier word art et là je vais taper par exemple mon sommaire en majuscule mon sommaire alors là par la suite je vais aller dans accueil ici comme police je vais prendre arial black et là je vais enlever l'ombrage je vais m'assurer que mon texte est bien au milieu de mon slide donc pour ce faire je vais aller dans accueil ici dans organiser donc là aller dans aligner centrer et toujours pareil dans aligner aligner au milieu donc je vais sélectionner à présent ma forme donc je m'assure que cette forme est bien sélectionnée en vérifiant ces deux petits points aux extrémités avec la touche contrôle je laisse mon doigt enfoncé et je vais aussi sélectionner alors là ça ne l'a pas pris je vais sélectionner le texte voilà donc là je peux être sûr que les deux éléments sont sélectionnés je vais aller dans format et ici fusionner je vais choisir soustraction par la suite je vais aller dans contour afin de retirer le contour du texte avec la touche contrôle et la molette de ma souris je vais réduire mon slide afin d'avoir une meilleure visibilité je vais aller dans insertion je vais de nouveau aller dans forme et rajouter cette forme voilà je vais un petit peu la rapprocher je vais changer la couleur je vais aller donc dans remplissage prendre une couleur une couleur orange à peu près orange marron retirer le contour je vais faire un copier coller ctrl c ctrl v je vais m'assurer que le texte est bien camouflé voilà apparemment ça devrait être bon donc je vais prendre ce rectangle je vais le mettre ici alors si je souhaite un défilement de deux couleurs je vais reprendre ici mon rectangle le réduire jusqu'à mon ctrl c ctrl v et là je vais la coller à celui-ci donc je vais l'agrandir pour que le texte soit bien pris et ici changer la couleur de ce rectangle et non pas de celui-ci donc je sélectionne celui-ci je vais aller ici pourquoi pas en noir voilà ce qui est fait donc je vais prendre les deux avec la touche contrôle les deux rectangles c'est plutôt un carré celui qui est rouge et je vais les mettre ici donc les deux là je vais cliquer droit aller sur mettre en arrière-plan mettre à l'arrière-plan je vais à présent prendre celui-ci cette forme et aller dans animation et pourquoi pas lui donner une animation d'apparition qui est un fondu voilà qui est fait donc par la suite je vais sélectionner cette forme plus les deux autres avec ma touche contrôle et aller dans animation ici dans ajouter une animation aller directement dans autre mouvement et là aller dans bas donc je clique sur ok je vais à présent prendre ce petit repère et lui donner une destination que j'arrête ici idem pour celui-ci je vais le mettre pourquoi pas en premier bon oui plutôt en dernier ici je vais la coller j'essaye de bien équilibrer pas évident et celui-ci je vais le mettre ici voilà je pense que ça sera bon je vais faire un aperçu voilà donc à présent afin de ne pas voir mon texte en blanc je vais ici prendre la forme que j'avais installée tout à l'heure la reculer un petit peu afin d'avoir la main sur celui-ci je crois qu'en faisant alors je vais faire un clic droit sur l'arrière-plan ici mise en forme de l'arrière-plan et là je vais choisir une couleur identique mais en cliquant sur pipette me semble-t-il cela va fonctionner voilà qui est fait donc l'arrière-plan a pris la même couleur que la forme que j'avais installée tout à l'heure donc je vais recaler un petit peu tout ça apparemment c'est bon je vais fermer cette boîte de dialogue et là je vais faire un aperçu voilà mon texte apparaît convenablement si bien sûr je clique sur mon diaporama nous pouvons constater que le texte apparaît instantanément et je trouve que c'est assez sympa comme présentation voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir je vous remercie